En tant que directrice des droits, je dois faire en sorte que nos livres aient une seconde vie. Une seconde vie, ça veut dire tout ce qui s'appelle chez nous les droits dérivés d'une œuvre, et on fait en sorte que nos livres soient lus et reconnus un peu partout dans le monde. Donc, c'est mon rôle, et puis c'est un rôle passionnant, c'est un rôle exigeant, mais c'est un rôle important dans une maison d'édition. Je dirais, l'histoire de vente de droits qui est fabuleuse, c'est vraiment l'histoire de Rue qui me tue, parce que qui me tue, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu avant 2009, qui publiait un tout petit livre de 140 pages rue, et très spontanément, il y a une éditrice française qui s'y est intéressée, qui l'a acheté, qui a acheté les droits, c'était Céliana Lévy, qui a acheté les droits avant la parution chez nous. Et ensuite, se sont enfilées les demandes et les demandes de tous ceux qui voulaient lire qui me tuent, parce que ça a été, comment dire, ça a été extraordinaire comme succès. Elle est publiée dans une quarantaine de pays. L'historique des maisons d'édition, il faut savoir que Libre Expression est née en 1976. C'est une maison qui, à l'origine, publiait des romans, du roman grand public, de grande qualité, aussi des biographies, des récits. C'est une maison qui a vraiment fait l'histoire de la littérature au Québec. Et chez Libre Expression, en fait, on publie encore du roman. Nos livres phares, je dirais, pour des dernières années, c'est vraiment les romans de Kim Thuy, parce que Kim Thuy, c'est quelqu'un qui a porté la maison Libre Expression depuis la parution de Rue en 2009. L'autre auteur dont je voulais vous parler, c'est Michel Jean. C'est un auteur d'origine Innu, qui a raconté l'histoire de sa famille. Et l'une des histoires, c'est Kokoum, qui est paru en 2019. Kokoum, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère. C'est le début de la fin de la vie des Innu, telle qu'elle était au début du siècle. Et il nous raconte ça avec énormément d'émotions. C'est touchant, c'est en même temps vivant. Et c'est une partie de l'histoire du Québec qu'on apprend à connaître à travers un récit. L'autre maison du groupe Libre Expression, qui est vraiment une maison aussi importante, c'est la maison Stanké. Stanké, c'est une maison qui est née en 1976 aussi. C'est une maison qui accueille des auteurs, comment dire, des auteurs qui sont plus audacieux, une écriture beaucoup plus achevée. Deux exemples de livres qu'on a préparés de chez Stanké et qui ont eu quand même pas mal de succès, c'est vraiment le recueil de nouvelles Hamoun. C'est le premier recueil de nouvelles autochtones qui a été publié en langue française au Canada. L'autre auteur et roman qui est un incontournable et qui a vraiment, je dirais, fait décoller cette nouvelle image de Stanké, c'est David Goudreau. David Goudreau, c'est un auteur, comment dire, original, qui a sa place très particulière dans le paysage littéraire québécois. C'est quelqu'un qui écrit sur les laissés pour compte. La prochaine maison d'édition dont je vais vous parler, c'est Très Carré. Très Carré, c'est aussi une maison extrêmement importante chez nous parce que c'est la maison, c'est une maison qui publie la non-fiction. On publie des ouvrages écrits par des spécialistes dans plusieurs sujets, beaucoup en santé. Un de nos titres importants des dernières années, c'est le livre sur l'autisme de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Très Carré se fait un devoir de publier des livres qui s'adressent toujours au grand public, mais qui sont extrêmement bien faits, où il y a une structure, une recherche, où les auteurs sont très bien accompagnés. Et le livre sur l'autisme a quand même été vendu dans plusieurs pays en Europe, entre autres. L'autre titre dont je vais vous parler, c'est La peur d'avoir peur, un guide de traitement sur l'agoraphobie et le trouble panique. C'est un livre qui s'est vendu lors de sa première édition à plus de 80 000 exemplaires. Donc, c'est vraiment un classique, un livre de fond chez Stanky. On continue à vendre année après année et qu'on vend aussi à l'étranger. Je vais vous présenter les maisons d'édition du groupe Ville-Marie Littérature. La maison la plus ancienne chez Ville-Marie, c'est l'Hexagone. L'Hexagone, c'est une maison qui a été fondée en 1954 par Gaston Miron. C'est une maison qui a le fond, un des fonds les plus importants de la littérature québécoise. Je vous ai, voici l'homme rapaillé, qui est un classique, évidemment chez l'Hexagone. Et c'est un livre qui est connu partout au monde. C'est Gaston Miron, c'est le poète québécois. La deuxième maison du groupe Ville-Marie, c'est les éditions du journal. Donc, les éditions du journal, c'est une maison qui est née en 2015, donc qui est très récente. L'idée était de publier des auteurs ou des chroniqueurs qui écrivent au Journal de Montréal. Donc, ce sont des livres qui traitent de divers sujets, grand public, des enquêtes, des livres de jardinage, des livres de voyage. La source, Félix Séguin et Éric Thibault, est un exemple de succès des éditions du journal parce que ça traite d'une enquête dans le milieu des motards. Et c'est un livre qui a été vendu l'année dernière à ICW au Canada anglais. La dernière maison qui publie des romans, surtout pour adultes, c'est VLB Éditeur. VLB a aussi un historique très important. C'est une maison qui publie depuis 1976. C'est une maison qui a donné beaucoup d'espace aux nouveaux écrivains. Donc, l'autre roman dont je voulais vous parler, l'auteur, c'est Roxane Bouchard. Roxane Bouchard qui est maintenant devenue une auteure incontournable dans le polar au Québec grâce à sa série avec le sergent Morales. Donc, son premier sergent Morales a été publié chez VLB. Et c'est un livre qui continue à se vendre. C'est devenu un livre de fond, un livre important. Et finalement, les éditions de La Bagnole, qui est l'éditeur jeunesse du groupe Ville-Marie-Littérature. Donc, les éditions de La Bagnole ont été fondées en 2004. Et en 2011, ils ont intégré le groupe Ville-Marie-Littérature. Et c'est un éditeur qui est vraiment sur un air d'aller. Je pense que l'édition jeunesse au Québec en général devient un créneau extrêmement important. Les gens achètent beaucoup de livres jeunesse. Et les éditions de La Bagnole publient plusieurs séries, dont une qui s'appelle La vie devant toi et qui aborde des problèmes liés à l'enfance. Des problèmes d'anxiété, des problèmes des enfants qui se sentent seuls, qui se sentent rejetés. Et un des livres de cette collection-là, La vie avec un saumon fumé, parle, entre autres choses, d'anxiété. Donc, c'est un livre important. L'autre, c'est un album qui est écrit par India Desjardins et illustré par Nathalie Dion, Les baleines et nous. Donc, c'est un livre récent, exceptionnel, parce que c'est un livre en même temps qui nous parle des baleines, qui nous décrivent leur milieu de vie, le danger qu'elles côtoient, comment leur environnement est menacé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501